Bienvenue à la formation en ligne sur appareil GDV. Calibration de l'appareil GDV Camera Pro. Première partie, branchement de l'appareil. Voici l'appareil GDV Camera Pro, son câble d'alimentation, son câble USB. Branchez tout d'abord le câble d'alimentation, puis le câble USB. Et enfin, le câble électrique blanc dans la fiche rouge. L'autre extrémité du câble se branche à l'objet test, qui est un objet cylindrique métallique en titane. Cet objet cylindrique métallique nous permet de calibrer l'appareil parce qu'il émet un rayonnement stable. Voilà, votre appareil est maintenant branché. Nous allons passer maintenant à la partie plus délicate. Enlevez le film plastique de protection. Remettez le cache en place. Prenez l'objet test et glissez-le délicatement dans le cylindre, comme montré sur l'image. Faites attention car l'objet test pourrait rayer la vitre de l'électrode. Assurez-vous d'un contact parfaitement à plat avec l'électrode. Au besoin, tordez légèrement le câble, comme indiqué. Votre appareil est maintenant prêt pour la capture avec le logiciel. Lancez le logiciel GDV Capture 2. Cela vous amène à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Calibrage et talonnage. Cliquez sur le bouton OK. Le carré vide, pas d'image GDV, sert à capturer. Assurez-vous que la palette énergie soit bien sélectionnée. Vous pouvez cliquer sur la cible rouge. Maintenant, cliquez sur le carré pour prendre votre première image. Continuez sur le carré suivant pour prendre les images de l'objet test. Vous remarquerez que l'intérieur du cercle est bien blanc. Cela nous indique que l'objet test est parfaitement à plat sur la vitre de l'électrode. Si le cylindre n'est pas parfaitement à plat, l'intérieur du cercle apparaîtra plutôt bleu. Dans ce cas, il faut remettre l'objet bien à plat et recommencer. Vos 10 premières images sont maintenant saisies. Cliquez sur le curseur pour remonter. Pour vous assurer une meilleure calibration, il est important de reprendre les 5 premières images. Comme vous pouvez le constater, la première image est plus épaisse que la dernière. Cliquez simplement de nouveau sur le carré. Cela va écraser les images existantes. Procédez ainsi pour les 5 premières images. Cela vous assurera de meilleurs résultats de calibration. Puis, enregistrez les images GDV. Créer un dossier avec la date du jour. Dans l'exemple, 25 juillet 2013. Descendez avec le curseur pour trouver le dossier créé. Double-cliquez. Assurez-vous d'être bien dans le dossier. Et cliquez sur enregistrer. Vous constatez que le chemin d'accès de l'image s'affiche automatiquement en dessous de chaque image. Cela vous indique que les images ont été correctement enregistrées. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton traitement. Cela va lancer l'analyse des images. Laissez l'ordinateur calculer. Cela va nous amener à l'écran suivant. Sur l'écran suivant, vous allez pouvoir voir les résultats de la calibration. Il est important que les erreurs de rayon soient en deçà, les erreurs de surface et les erreurs d'intensité, en deçà de la marge de tolérance de 2 et de 5%. De même, pour les images GDV, elles doivent être inférieures aux normes de tolérance 4, 15 et 8%. Si une image n'est pas dans les normes, une ligne rouge apparaîtra. Dans ce cas, recommencez. Comme ce n'est pas le cas ici, nous pouvons enregistrer les résultats. Cliquez sur OK. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.